Alors, vous avez parlé d'attractivité. Bon, oui, pour les investisseurs quand même, il leur faut un cadre attractif, même s'il leur faut de la stabilité. Dans cette attractivité, est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour que la transition énergétique, justement, soit attractive pour ces investisseurs qui ont envie de venir s'installer ? Alors, je tiens à rappeler que le Maroc a un des cadres d'investissement les plus intéressants du monde, que ce soit dans les énergies, amont, aval et énergie de transition. Le but aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte, encore une fois, que ce cadre soit évolutif et accompagne ces bouleversements mondiaux et nationaux. Alors, par exemple, je prends l'exemple de la région de l'Oriental. Nous avons, encore une fois, un tissu et une prédisposition à la coopérative, à la gestion de la coopérative. Et c'est pour ça que, si je regarde, moi, dans les textes, il y a des autorisations qu'on ne peut pas donner à des coopératives. Mais je sais très, très bien que pour accompagner, par exemple, la Prémine, pour accompagner les projets de développement d'énergie renouvelable, etc., nous avons besoin d'être un peu plus souples sur ces questions-là pour, justement, avoir un tissu économique. Et je sais très bien également que nos amis banquiers font de plus en plus confiance aux coopératives. Donc, le plus important, aujourd'hui, c'est de pouvoir donner un cadre législatif et réglementaire qui soit le plus attractif possible et, en même temps, le plus flexible possible, pour pouvoir, justement, accompagner tout le tissu économique qui existe, surtout dans ces régions frontalières, qui ont des particularités assez importantes. Donc, sur le cadre de ce qui est discuté aujourd'hui, la 4.221 relative à l'autoproduction, c'est en train d'être discuté avec les commissions compétentes au Parlement. L'esprit de cette loi, alors je reviens toujours à l'esprit, c'est la production décentralisée. C'est, encore une fois, redonner aux consommateurs, ce qui était traditionnellement vécu comme un consommateur, qu'il soit industriel, service ou particulier, l'autonomie, le droit de produire sa propre énergie et, à terme, bien sûr, de la rééjecter ou de devenir, à terme, un producteur également. Le but de tout cela, c'est d'offrir, encore une fois, dans l'esprit du nouveau modèle de développement, un cadre qui soit assez flexible, parce que la rigidité, nous sommes dans un... Encore une fois, je reviens à ce que je disais en introduction. Nous sommes dans un monde où nous devons vivre avec la volatilité. Nous devons développer de la résilience. Et la flexibilité dans notre cadre législatif, l'évolution de notre cadre législatif doit être résiliente. Et je finis sur les mines et sur l'amont pétrolier et gazier. Et nous avons, et là, alors là, je le dis sans cligner des yeux une seule seconde, un des cadres d'investissement les plus attractifs au monde. Je n'ai jamais vu ça. Malgré ça, nous avons du mal à faire décoller ce secteur. Maintenant, nous sommes même arrivés, nous devons court-circuiter arriver à la gestion de l'après, l'après-gaz, l'après-mine. Donc, il faut vraiment que nous faisons preuve tous ensemble de créativité. Ce n'est pas pour rien que mes amis banquiers me parlent toujours de non plus maintenant de ESG Framework, mais de ISSG Framework, avec le deuxième S étant sécurité et résilience. Donc, ça fait partie maintenant de l'ADN des financements de projets et des investissements. Merci. Merci.